Salut à tous, plus que quelques jours avant Tears of the Kingdom et il est temps de faire le point sur tout ce qu'on sait à propos de ce jeu, et même un peu plus. En effet, il reste encore pas mal de zones d'ombre et on va essayer d'y voir un peu plus clair. Allez c'est parti ! Les donjons c'est LE, sujet de Discord dans Brace of the Wild. Pas de donjons et c'est pas les sanctuaires ni les 4 créatures divines qui vont contenter le public en manque de donjons. Il aura fallu attendre le dernier trailer pour être rassuré même s'il faut rester prudent pour une raison simple. Rien ne permet aujourd'hui d'affirmer que des donjons sont de retour et surtout rien ne permet d'affirmer qu'ils sont de retour sous leur forme traditionnelle. Pour ma part, je reste toujours sceptique à l'idée de nous retrouver enfermés dans un donjon traditionnel, vous savez ces bons vieux donjons, on va chercher la carte, la boussole et la clé du boss. Non, je pense qu'on aura bien des donjons dans Tears of the Kingdom, mais ils seront plus organiques comme une succession d'îles célestes ou encore une zone souterraine plus grande et complexe que d'autres. Mais en tout cas, je pense qu'ils seront plus naturellement intégrés dans ce monde. Autre élément en faveur du retour des donjons, bah c'est tout bête, mais c'est les boss. Qu'il s'agisse de cette apparition de golems surpuissants ou de cette drôle de créature, tout laisse croire qu'il s'agit de boss de fin de donjons. On mettra de côté le dragon à trois têtes puisque lui, il semble tout simplement garder le viaduc qui sert à traverser le lac Illya. Quoiqu'au détour d'une publicité, on a appris son petit nom, c'est un Gliok. Et plus précisément, ce dragon sur le pont est un Flame Gliok. Ce genre d'adjectif devant un monstre nous laisse penser qu'il pourrait y en avoir d'autres. Un Gliok de foudre, de glace, de poison, les possibilités sont multiples et l'un d'entre eux pourrait être assurément un boss de donjon. Le reste n'est que rumeur, mais il était question à un moment de partir récupérer les sept larmes du royaume. Sept comme le nombre probable de donjons qu'on pourrait croiser. Enfin, rajoutez-en un huitième pour Ganondorf, évidemment. Ah d'ailleurs, en parlant de Ganondorf, parlons des nouveaux personnages de cette histoire. Sur les premières communications autour de ce jeu, on se demandait où était parti le peuple d'Hyrule. L'ensemble était particulièrement désert et il fallait faire un énorme zoom sur une frame de trailer pour apercevoir l'ombre d'APNJ. Bon, le dernier trailer nous a rassurés sur ce point. Malgré le retour de Ganondorf, le monde n'est pas détruit et même au contraire, il se reconstruit progressivement comme en témoignent ces tentes de fortune placées sur les ruines du bourg d'Hyrule. Le village d'Elmys semble d'ailleurs en pleine vie, ce qui tranche avec le reste du monde. Et c'est probablement la grosse surprise du dernier trailer, la présence de nouveaux personnages, certains très attendus, d'autres plus énigmatiques. Déjà, Ganondorf. Lui, on l'attendait, on l'attendait même depuis la toute première annonce de ce jeu en 2019 car tout portait à croire que cette momie, c'était bien Ganondorf et il allait revenir à la vie suite à la disparition du seau qu'il retenait. Toujours sur Ganondorf, on pourra se poser une question. Pourquoi cette représentation de dos ? Représentation qui fait penser de loin à celle de l'Avatar du Néant. Bon, de loin, j'avoue, mais il faut reconnaître qu'un paquet de théories et d'analyses sur Tears of the Kingdom vont généralement trouver leur source dans Skyward Sword, jeu dans lequel on découvre le lien entre Ganondorf et l'Avatar du Néant. D'ailleurs, tous ces supposés liens entre ces deux jeux trouveraient une certaine logique par la présence du remaster de Skyward Sword sur Switch, sorti en 2021, justement pour préparer le terrain. Autre retour attendu, les champions, les descendants des prodiges, même si pour le coup, il en manque quelques-uns. Sidon et Riju sont bien présents, mais par contre, pas de traces de Yunobo ni de Teba. Bon, pour Teba, rien de bien étonnant, il a probablement pris la direction du village des Piaf et ce peuple n'est pas oublié car c'est Babil qui sera mis en avant et il a bien grandi depuis Breath of the Wild. Par contre, niveau Goron, pas de traces de Yunobo. Et là, assurément, c'est volontaire. Le destin de Yunobo pourrait bien nous surprendre dans Tears of the Kingdom. Mais au final, ce sont deux nouveaux personnages qui font couler beaucoup d'encre. Tout d'abord, cette jeune femme. Et on reconnaît immédiatement le nouveau look de la princesse Zelda. Même boucle d'oreille, même collier, même robe. Quelques changements quand même, les cheveux, la couleur de peau et surtout 8 larmes tatouées sous les yeux, là où la princesse Zelda n'en a qu'une seule. On pourrait croire qu'il s'agit tout simplement de la déesse Ilya, ce qui ferait sens pour sa ressemblance avec Zelda puisque Zelda, c'est quand même sa réincarnation. L'autre nouveau personnage est plus inquiétant. Une forme à moitié humaine, à moitié animale. Beaucoup d'indices montrent qu'il s'agit de la même personne qui parle avec Zelda à ce moment du trailer et le plus important, c'est son bras qui ressemble énormément au bras corrompu de Link. Cette même main fantomatique qui retenait Ganondorf emprisonné dans le premier trailer et qui a rattrapé Link in Extremis dans ce même trailer. Difficile de connaître l'origine de ce personnage, tout ce qu'on peut dire c'est qu'il est extrêmement important et que c'est probablement lui qui figure sur l'artwork principal du steelbook du jeu et aussi sur la fresque qu'on voit assez souvent. A-t-il un lien avec le peuple Sono, un peuple évoqué dans Breath of the Wild mais disparu depuis une éternité ? On verra bien. Je ne vais pas m'attarder sur ce sujet. Les nouveaux pouvoirs de Link ont été longuement décrits par Hedja Onuma. Néanmoins, il y a quelques points qui n'ont pas forcément été mis en avant. Pour le moment, il est surtout question de 4 nouveaux pouvoirs mais vous verrez dans une autre partie, il y en aura d'autres. On commence avec le pouvoir emprise qui permet d'associer des objets. Le pouvoir amalgame est une extension du pouvoir emprise qui permet de créer des mécaniques plus complexes. Infiltration permet de traverser les plafonds et Rétrospective qui permet de remonter le temps pour un objet. Ça, on connaît. Ce qu'on connaît moins, c'est que ce panel de pouvoirs ne semble pas lié à la même source de pouvoir pour Link. Pour emprise, amalgame et infiltration, on comprend vite que tous ses pouvoirs sont liés à son bras maudit puisque l'ensemble du bras émet une lueur verte lors de l'utilisation de ses pouvoirs. Pour Rétrospective, c'est systématiquement différent. Seul le gantelet brille d'une lueur dorée. Il semble même que ça vient d'une pierre posée sur le gantelet, pierre qui n'est pas systématiquement présente sur les différents trailers. On peut ainsi aisément comprendre que Rétrospective n'est pas un pouvoir qu'on va acquérir dès le début du jeu, mais sans doute plus tard. Il faut savoir que l'aventure commence sur les îles célestes, c'est confirmé sur le site officiel japonais du jeu. Il est possible qu'arrivé à un moment, Link chute, revient sur Terre, voire même dans les souterrains, et seulement à partir d'un certain moment de l'histoire, il récupérera cette pierre lui permettant d'acquérir le pouvoir Rétrospective et être assis en capacité de revenir sur les îles célestes. Car Rétrospective ouvre énormément de possibilités. Sur cette mini-séquence quand Link a son épée détruite, on voit d'ailleurs qu'il est sur le point d'utiliser Rétrospective, vu la lueur dorée qui apparaît. Rétrospective sera un formidable couteau suisse. On a souvent vu Link utiliser ce pouvoir pour grimper vers une île céleste, mais il sera aussi possible de renvoyer des projectiles et des bombes ainsi. Mais Rétrospective ne semble concerner que des objets. L'objet remonte dans le temps, alors que tout autour, le temps s'écoule normalement. Et pourtant, est-ce que Rétrospective n'irait pas plus loin ? Car oui, la notion de temps semble quand même très importante dans cette histoire. Voyons voir ça. Le temps sera un élément extrêmement important dans le gameplay et dans l'histoire de Tears of the Kingdom, c'est une certitude. On vient de parler du pouvoir rétrospective, mais celui-ci ne s'applique qu'à des objets et on imagine difficilement Link capable de remonter dans le temps grâce à ça. Donc si on se dit que Link voyage dans le temps, c'est autrement. Mais déjà la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Link voyage vraiment dans le temps ? Pourquoi cette question ? C'est très simple. Plusieurs moments du dernier trailer montrent volontairement des incohérences temporelles majeures, comme Link qui prend la Master Sword en parfait état, et surtout cette séquence où Link se trouve dans le château d'Hyrule, ce qui est totalement impossible, celui-ci étant détruit et n'a certainement pas eu le temps d'être reconstruit depuis Breath of the Wild. Surtout que dans le château, on voit Link avec son bras corrompu. Il n'est donc pas question de souvenirs comme dans Breath of the Wild. Deux hypothèses alors. La première, c'est que Link va pouvoir évoluer dans des souvenirs du passé et peut-être même interagir avec le passé pour modifier le futur, comme quand il prend la Master Sword. Autre théorie, un peu plus folle cette fois, on part du principe que Hyrule Warriors, l'ère du fléau, est canonique et que Link pourra rentrer dans cette dimension. Alors là, désolé pour le spoil, passez à la partie suivante si vous voulez pas savoir la fin de l'ère du fléau, mais rappelez-vous, dans ce jeu, la grande destruction de Ganon le fléau n'a jamais eu lieu puisque le plan des prodiges a réussi, contrairement à Breath of the Wild où il a échoué. Des théories et aucune certitude, enfin si, une certitude, le temps aura un rôle majeur et c'est pas la première fois qu'on jouera avec le temps dans un jeu Zelda. Là, c'est que de la théorie et malheureusement, il n'y a rien de concret à signaler. On sait juste qu'officiellement, Link a deux artworks. Zelda en a qu'un, mais officiellement, on voit bien qu'elle a deux vêtements différents. Concernant Link, il a bien le bras corrompu sur les deux. Pourquoi deux skins radicalement différentes ? Mystère. Nintendo alterne joyeusement entre les deux dans les trailers sans trop y porter d'importance. Alors vous me direz à juste titre que Link disposera dans Tears of the Kingdom de plusieurs vêtements différents, c'est vrai. On retrouve d'ailleurs dans le dernier trailer la tunique Goron, celle des Piaf et bien d'autres. Je sais. Mais on ne parle pas d'artwork officiel. Link n'a toujours eu qu'une tenue officielle dans les jeux. Ici, il y en a deux. Et on remarque d'ailleurs que ses cheveux sont différents. Quant à Zelda, revenons-y, ce troisième trailer est l'occasion de nous présenter la princesse dans une nouvelle tenue et c'est pas tout à fait la robe blanche de cérémonie qu'elle portait dans Breath of the Wild. On remarque aussi qu'elle a gagné au passage une marque de larmes sous l'œil. Marque qu'elle n'a pas au début de l'histoire et qu'elle n'a pas non plus sur son artwork officiel. Je ne crois pas trop aux univers parallèles pour ce jeu, ni à une temporalité très marquée à la Ocarina of Time. Néanmoins, je ne serais pas surpris qu'il y ait une ou deux ellipses temporelles dans ce jeu. Qu'il se passe par exemple plusieurs semaines, voire plusieurs mois entre le moment où Zelda tombe dans les profondeurs comme on le voit dans le premier trailer et le moment où on la voit sur une île céleste dans sa robe blanche, salie et usée par le temps. On a parlé de 4 nouveaux pouvoirs de Link, mais une chose certaine, Nintendo ne les a pas tous présentés. Sans trop rentrer dans les détails, rétrospective est liée à un des 4 idéogrammes dorés qui sont représentés sur les pins présents dans le coffret collector. On voit dans le trailer que lorsque Link utilise ce pouvoir, un symbole apparaît et il est associé à la touche L. Or ces idéogrammes dorés, il y en a 4 et comment je sais ça ? Pour une simple raison, le collector sera livré avec 4 pins, ces pins représentant les 4 idéogrammes des pouvoirs dorés. Les Joy-Con de l'édition collector reprennent d'ailleurs 2 de ces 4 idéogrammes et c'est justement derrière le Joy-Con gauche qu'on retrouve l'idéogramme de rétrospective. Quels seront les 3 autres pouvoirs ? Aucune idée, mais assurément ils auront un rôle important dans l'histoire. Rien que quand on voit l'importance du pouvoir rétrospective, on se dit qu'avec 3 autres pouvoirs comme ça, ça va donner des possibilités de gameplay assez folles. Donc oui, on aura 4 pouvoirs dorés et on connaît aussi 3 pouvoirs verts, emprise, amalgame et infiltration, qu'on a vu tout à l'heure. Mais sur ce sujet, rien ne dit qu'on va se limiter à ça, les Link pourraient bien équiper d'autres pouvoirs. Tout ça pour dire que contrairement à ce qu'on pourrait croire, Nintendo n'a pas présenté tous les pouvoirs, au contraire même, il est probable qu'on n'en connaisse même pas la moitié. Malgré quelques moments marquants, les musiques de Breath of the Wild sont assez discrètes, tellement discrètes que la musique iconique du jeu présente dans le trailer de janvier 2017 n'existe même pas dans le jeu. D'un côté, je ne crois toujours pas trop à une avalanche de musiques épiques dans un open world. De l'autre, je pense quand même que Nintendo va chercher à améliorer ce point et pour moi, le dernier trailer nous l'annonce assez clairement. La plupart des thèmes marquants de la légende de Zelda sont présents. Le thème historique, le thème de Ganon, celui du château d'Hyrule, la berceuse de Zelda. Et j'en passe, en 4 minutes, on a un condensé des OST de Zelda en ajoutant au-dessus de tout ça, le thème de Tears of the Kingdom. La présence de plus de musique irait de pair avec une histoire plus marquée et des environnements plus variés que Breath of the Wild, la musique étant souvent dans ce cas un élément supplémentaire visant à renforcer ce qu'on voit à l'image. Est-ce que ça serait LE Zelda des quêtes annexes ? C'est possible. Bon, c'est vrai que les jeux Zelda n'ont jamais été avares dans ce domaine, mais ici, l'étendue des possibles est assez phénoménale. Ce passage où Link fait office de cocher semble tout droit venu d'une quête annexe. Déjà, on remarque que la calèche est assemblée à l'aide du pouvoir en prise et que Link permet ainsi à 4 PNJ de se déplacer. Peut-être pour aller dans un village plus sûr, plus éloigné de la corruption de Ganondorf. Mais si je pense que ça serait LE Zelda pour les quêtes annexes, c'est aussi pour la simple raison que Link n'a jamais eu à sa disposition autant de pouvoirs aussi importants, impactant sensiblement le monde qui l'entoure. On voit aussi ce genre de bataille où Link est aidé d'illustres inconnus. Dans Breath of the Wild, dans ce genre de scène, Link aurait été assisté des descendants des prodiges. Là, c'est des habitants, de simples PNJ, qui vont prendre les armes et défendre leurs terres. Ce jeu laisse penser qu'il y aura un système de défense de territoire. C'est l'idée d'ailleurs du jeu, reconquérir Hyrule. Cette conquête passerait donc par des phases d'attaque, mais aussi de défense. Malgré toutes ces nouveautés, des mécaniques de Breath of the Wild sont restées quasi intactes. Les tours Shaika ont changé, mais elles sont toujours bien là. Alors je sais pas si c'est des tours Shaika qui ont changé, ou plus simplement d'autres tours, mais le système semble identique. Elles sont réparties dans le monde, et il faudra en prendre possession pour dévoiler une partie de la carte. Idem pour les sanctuaires. Alors oui, si j'espère que les donjons sont bien de retour, ça ne veut pas dire que les sanctuaires ont disparu. Bien au contraire. Cette fois, ils auront sans doute un autre nom. Mais on en voit ici, très clairement. Et ce serpentin verdâtre se retrouve un peu partout dans les trailers. Je les ai pas comptés, mais je pense que les yeux aguerris qui dissèquent les trailers image par image pourront aisément repérer déjà plus d'une vingtaine de serpentins verdâtres s'élever d'or, c'est déjà un peu partout dans Hyrule. Je ne vais pas rentrer beaucoup plus dans les détails, tant les éléments de gameplay de Breath of the Wild qu'on retrouve dans Tears of the Kingdom sont nombreux. J'irais même jusqu'à dire que Tears of the Kingdom n'a rien enlevé à Breath of the Wild. Enfin, quasiment rien. Breath of the Wild, c'est plutôt une base solide qui a connu de multiples ajouts et améliorations avec Tears of the Kingdom. C'est d'ailleurs ainsi que je vais conclure. En reprenant la base de Breath of the Wild, mais en ajoutant énormément de contenu et de possibilités, on va sans doute revivre le Zelda le plus long et complet qu'on ait jamais vu. Une preuve toute simple, on voit ici Link avec 17 cœurs sur une seule ligne. Dans Breath of the Wild, une ligne compte que 15 cœurs au maximum pour 30 cœurs possibles à la fin du jeu sur deux lignes. Ici, on devine qu'on aura 20 cœurs par ligne, donc 40 cœurs en tout. Les cœurs dans Zelda, c'est toujours lié au contenu. Des donjons ou des cartes de cœurs bien planquées qui viennent en récompense soit de l'exploration, soit de catanex. Je pense qu'on est bien parti pour le Zelda de la démesure. Et pourtant, Breath of the Wild était déjà immense et long, mais je pense qu'on va encore franchir une étape. Et voilà qui conclut cette longue vidéo sur tout ce qu'on sait sur Tears of the Kingdom. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo, ça lui fera toujours du bien et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. D'ici là, jouez bien. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501